Déjà 300 000 hectares de punettes sont partis en fumée depuis le début de l'incendie, voilà des semaines. La chaleur excessive et le mistral ne facilitent pas les interventions des 2000 pompiers mobilisés pour combattre le sinistre. On dénombre hélas près de 228 morts, des touristes pour la plupart. Mais aussi un campement de 65 scouts piégés par les flammes ainsi que 47 pensionnaires gravataires d'un centre de thalaxothérapie qui n'ont pu être évacués à temps du fait de leurs conditions physiques précaires. Certains ont été rattrapés par les flammes alors qu'ils tentaient de fuir en fauteuil roulant là. Oh, c'était le merveilleux Johnson, McDouglas, Robertson, tout ce qui nous arrive, l'amour que je vous porte. T'as nul autre comparable. Partons sur le champ un rio de généraux, Margaret. Ce sera-t-elle en merveilleux ? Nous gambaderons pieds nus sur une plage de sable fin, main dans la main, sur fond du coucher de soleil somptueusement rouvaillant. Vous serez ma fleur éclose, mon lys, aux senteurs brintanières. Oh, Johnson, vous êtes tellement merveilleux ! Vos paroles résonnent à mes oreilles, telles les notes harmonieuses chantées par une harpe céleste. Là-bas, serons libres de nous aimer à la folie. Oui, Margaret, ce sera tellement merveilleux. Qu'importe que nos familles respectives s'opposent à notre union, car nous avons pour allier l'amour et la passion. Les autorités dénombent 264 morts et 114 blessés, dont 51 dans un état jugé sérieux, à la suite d'un gigantesque carambolage qui s'est produit aux alentours de 7h30 du matin, au kilomètre 23 de l'A-72. Une centaine de véhicules ont été impliqués dans l'accident, dont un quart scolaire en route pour Disneyland, ainsi que trois camions à bestiaux faisant route vers l'abattoir. La conductrice, à l'origine du désastre, indemne à l'exception d'un ongle cassé, a été placée en garde à vue. Elle aurait quitté la route des yeux pour répondre à la sonnerie de son téléphone portable. Selon les dernières études réalisées par l'OMS, la population mondiale compte désormais 55% d'obèze, dont la majorité présente des risques de complications cardiaques. Les vêtements grand taille représentent désormais un marché annuel de plusieurs millions de dollars. Les industriels du textile s'enfrochent les mains ! Oh 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 ! Ah 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 ! Oh oh ! Ah 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 ! La flore se met au verre ! La flore se met au verre ! Tu sens, le char prévraçait-se en un style de souilletage de pouceau ! Le gène d'engrais tout l'air, à deux airs folles et fleurs familles ! Assis ronds et relombées, aussi fiers que parfumées ! Le ministère de la Santé a déclaré la Méditerranée impropre à la baignade. Les drapeaux rouges ont été hissés. Ces dernières semaines, de nombreux touristes ont dû consulter les urgences après être sortis de l'eau recouverts de pustules soindantes et autres brûlures à des degrés diverses. Des analyses poussées de l'eau ont révélé la présence d'acides chlorhydriques et de micro-excréments abrasifs. Après les océans Pacifiques et Atlantiques, la mer de la Méditerranée risque d'être la troisième zone et d'être rapide d'une interdiction à la baignade. Les générations futures ne connaîtront pas le bonheur de barboter dans l'eau avec insouciance. Contamné à 30 ans de réclusion criminelle pour les fioles répétées de sa secrétaire particulière, le président du parti démocratique français a été acclamé à sa sortie du palais de justice par une foule de militants en liesse. La victime a quant à elle quitté le tribunal par une porte dérobée afin de ne pas subir l'ire des manifestants. Comme on s'en doutait, le président a fait appel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?